là vous m'entendez ok je pense qu'il me censure à cause des chansons c'est sûr que comme j'ai mis la chanson de car de billes et actuellement elle en tournée donc c'est à cause de ça les ténébreux sont ou allez-y les chercher je vous sais que nous on a comment on appelle ça on innove toujours allez-y me chercher un peu les ténébreux j'ai le macabou ici là j'avais dit ici là parce que nos parents quand ils nous ont élevé là ils nous ont dit que les deux sont frères et soeurs s'il y a le mensonge quelque part sachez qu'il y a le vol aussi derrière la personne c'est pourquoi un enfant qui ment beaucoup il faut déjà essayer de le corriger parce qu'il va finir par voler c'est comme ça les ténébreux ils sont bonsoir bonsoir ça va vous avez vu non ils soulèvent mon nom non seulement ils prennent mes vidéos sans ma permission et pourtant j'avais déjà interdit ici là de ne pas prendre mes vidéos et les comment on appelle ça et aller les partager sur youtube je parle bien de youtube je ne parle pas de facebook sur facebook vous pouvez partager maintenant tous les groupes comme on fait d'habitude mais prendre mes vidéos pour aller mettre ça sur youtube sans mon consentement vous n'êtes pas là en beng pour moi vous êtes là en beng vous dites que vous êtes les diplômés maintenant les salaires que vous gagnez là-bas c'est pas vous vivez mieux que moi moi je suis sdf je n'ai pas les papiers je ne sais pas où dormir donc les gens distinguez bien comme vous c'est vous qui êtes instruit qui est allé à l'école vous venez encore prendre mes vidéos parce que vous savez que dès que vous allez aller mettre mon nom quelque part une de mes vidéos les gens vont venir voir sinon vous même de vos dans vos pages là qui écoute vos messages il ya plusieurs activistes ici c'est vous qui faites qui qui faites le bon combat non oui bonjour cédric vous ne prenez pas vos vidéos pourquoi vous ne reliez pas ça pourquoi ça a commencé par l'afrique résistance une page de la résistance vous prenez mes vidéos sans mon consentement au lieu de dire que vous avez faim vous êtes des clochards hein vous passez votre temps à vivre c'est moi de de comment on appelle ça de l'argent des politiques entre la gymnastique que vous faites avec les gens du pouvoir vous partez là bas comme j'ai dit hier je vous êtes dénoncé en partie à que vous partez prendre l'argent jusque au congo braza hein vous mangez l'argent de denis à son guesso par l'intermédiaire de ses enfants et des femmes de leurs enfants les maris de leurs enfants venez vous jouer les grands résistants hein c'est ça la résistance voler les vidéos des gens bande de ténébreux on ne va plus vous appeler les banquisa c'est pas c'est moi qui vous baptise ici non on vous appelait d'abord les banquisa non les autres vous ont donné les pingouins maintenant moi je vous ai surnommé les banquisa tout le monde vous appelle les banquisa maintenant là c'est plus les banquisa vous êtes des ténébreux parce qu'il n'y a que les ténébres en vous vous mentez le vol c'est vous vous volez les vidéos sur internet qui ne vous appartiennent pas non seulement vous volez ma vidéo vous allez extrapoler extravertir mes propos comme avait dit ma soeur nicole à mogo à boutou bago les tout le monde a parlé de l'affaire de mot ce que je n'ai pas dit là c'est ce que vous allez dire c'est comme ça vous avez menti que j'avais pris l'argent de l'air vous vous inspirez toujours de la vérité pour prêcher le faux vous avez commencé avec l'affaire de l'enfant d'édite pour une affaire où il est parti pour en joie vous n'avez pas vu sa nouvelle photo de profil que j'ai changé il a l'habitude d'aller voir en joie c'est aujourd'hui qu'il peut avoir en joie le mensonge vous appelle papa le vol aussi c'est vous vous appelle maman vous volez comme vous mentez bande de voleurs c'est moi qui vous êtes des voleurs c'est pas à paris là bas jonas a dit que la fila s'est battue avec chucky la poupée après s'est battue avec chucky la poupée à cause du mensonge de chucky voilà comment il se rend compte qu'on a volé son téléphone à la marche la honte de ça bande de voleurs vous êtes des voleurs la honte c'est comme ça des cambrioleurs l'envie c'est vous vous volez la fille a failli devenir il faut là bas paris elle a fait une casse con boy après faire la casse avec chucky à cause du mensonge de chucky voilà comment il est parti se battre avec une fille parce qu'on a volé son téléphone le vol c'est vous le mensonge c'est vous laissez un peu mon nom laissez mes choses vous êtes toujours dans le mensonge de la manipulation hein le mensonge je vous appelle papa et maman c'est comme ça vous avez menti que j'avais pris l'argent de l'un je vous ai dit quoi le mensonge à les coups jambes non je vous ai toujours dit que le mensonge à les coups jambes des pères et des mères qui volent qui mentent le mensonge vous appelle papa allez me signaler la page qu'on appelle les chroniques du gabon donc dans les chroniques du gabon la cd ça donc c'est de mes choses vous devez parler vous allez rééler mon message pourquoi ça mon consentement le vol vous appelle papa vous venez vous voler ma vidéo en plus c'est ça vous allez extravertir mes propos en enseignant que j'ai dit que c'est l'office de mbote moi je suis parenté à madame sivine bote pour savoir que m'a cassé son enfant nous tous aussi on a pris la doc là sur les réseaux sociaux moi je ne parle même pas de la clique des ténébreux depuis là vous avez vu que le comment on appelle ça le bagage juste en train des comment on appelle ça des gesticulés mais vu que je le gère je ne le gère pas parce que c'est moi le berusama j'ai dit ça voilà je réponds quand je veux c'est moi qui donne et je vous avais ni ça en janvier allez reçu ma vidéo du 4 janvier je dis que c'est moi qui donne le nick ton quand je dis qu'on va à gauche tout le monde va à gauche si je dis qu'on va à droite tout le monde va à droite bande de voleurs vous êtes des voleurs et des menteurs les commandeurs partaient de demander l'argent les chindas des belles filles et des beaux fils d'un guesso venez vous jouer les résistants vous avez faim c'est comme ça vous avez volé mundunga c'est ce ne vient plus dans vos manifestations pourquoi tout le monde dans le faux usage de faux même les pasteurs les pasteurs vous êtes des manipulateurs on vous connaît laissez vite mes vidéos bande de vampires je dis que allez-y me signaler le compte là c'est maintenant sur moi que vous allez l'arrondir vos fins du mois comme on a déjà braqué franck ping là bas à bidjan il a fermé les ventes d'argent il a trouvé un prétexte pour vous décharger ces mêmes vidéos que vous avez recommencé à voler vous êtes en fait malin on n'écoute pas ce qu'elle dit on n'écoute pas ce qu'elle dit après tout à coup dès que je finis de faire le live la mbrakata monique de tous se connecte la dernière fois j'ai vu que son live ne s'est pas coupé parce qu'elle est allée prendre la connexion dans le mcdonald la honte de ça c'est maintenant dans mcdon que vous allez vous connecter pour venir répondre tellement je vous ai clashé avec les connexions brakata vous voulez faire le clash vous n'avez pas le bon débit la honte obligé d'aller vous asseoir dans les noms des plutôt dans les dans les salons des des mcdonald vous ne me suivez pas vous me suivez moi moi je dis la vérité c'est vous qui me voyez dans tous les fp sinon moi je dis la vérité que je regarde surtout qu'on m'interprète qu'avant un peu regardé on dirait que tel a parlé de toi de manière subluminaire je m'en vais je regarde je vais mourir si je dis ça l'orgueil de la poule vous mentez on n'écoute pas ce qu'elle dit elle insulte les gens mais misèrement dans un live interposé on va aller répondre aux propos que j'ai 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 eu à tenir jusqu'à ils ont fait une fausse coalition du cul soit disant pour mentir au docteur mbaud vous pensez que vous lui rendez service je n'ai pas parlé parce que ça concerne le docteur mbaud ça concerne tout le monde ça concerne tout le monde personne n'est à l'abri des enfants qui ont un mauvais comportement seulement que ici vous avez fait le deux poids deux mesures si c'était l'enfant d'un pédégeuse vous n'aurez pas laissé jusqu'à mes combats se connaît puis dit que elle est venu répondre parce que c'est comment on appelle ça c'est un soutien de ping parce que c'est ping qui a emmené madame bot en politique depuis que madame bot s'est engagée à être dans l'opposition gabonaise c'est ping qui a révélé madame bot moi je connais madame bot elle faisait les cheveux chez la grande soeur de ma mère même père ma mère constance qui est la coiffeuse de chantal mi boto allez-y demander à mi boto à chantal épouse ngo ju elle connaît ma mère elle a vu ma mère porter ma grossesse qu'on lui a dit que c'était moi elle était dépassée je vous ai toujours dit ça qu'on peut se clasher dans les réseaux sociaux mais la reconnaissance est quelque chose d'important vous êtes des ingrats vous êtes tous une bande d'ingrats vous ne reconnaissez jamais le bien vous tirez la couverture vous vous reconnaissez le bien que quand la personne est bien avec vous demain vous pouvez vous chamailler vous allez insuter la personne oublier tout le bien que vous avez fait on a vu comment vous avez traité une de meso ici allez vous faire foutre vous pensez que je suis là pour vous donner le vous voulez bande de menteurs c'est vous qui avez amené les fake news dans l'opposition vous avez commencé à élection mensongère que la communauté internationale était derrière vous je m'adresse au pro ping allez vous faire foutre dis donc vous soulevez mes vidéos pour les mettre ça dans vos pages de haine d'incitation à la haine vous avez fermé toutes vos pages de haine maintenant c'est sur youtube votre nouveau domaine de prédilection hein après c'est pour dire que je fais de l'acharnement sur vous c'est vous qui commencez toujours à me provoquer pourquoi vous venez prendre mes vidéos sur mon consentement vous êtes venu dans l'opposition c'est pour ça c'était pour aller republier mes messages hein sur internet la prise de pouvoir c'est pour quand parler de la prise de pouvoir vous pensez que moi je vais vous laisser faire de l'argent avec mes vidéos le temps là est révolu hein le temps est révolu où je vous permettais de partager mes vidéos maintenant que je sais que vous faites l'argent avec mes histoires de vidéos laissez moi même je vais ouvrir ma page youtube j'avais déjà dit ça que je vais me lancer dans le blog des chaînes youtube je ne suis pas incapable de le faire laissez mes vidéos vous avez dit que vous êtes des révolutionnaires parler de la prise de pouvoir bande de mythomanes vous avez fini de m'accuser que j'ai pris l'argent de l'un où sont les preuves les preuves sont où jusqu'aujourd'hui à l'un c'est un dossier franc ne vous ont pas fourni ça on était ensemble non il n'a pas sorti les preuves là parce que vous pensez que moi je vais avoir j'ai peur de vous bien c'est l'argent que je suis allé voler comme vos parents que vous soutenez dans l'opposition qui reviennent du pdg qui ont fait des 40 ans de carrière hein qui sont en train de financer les partis politiques avec l'argent volé quand je n'ai pas je demande oui et on me donne on va me donner l'argent je prends non c'est l'argent que j'ai volé comme vous avez passé vos temps d'étourner l'argent du budget de l'état aujourd'hui maintenant vous êtes un extra converti en soi-disant opposant opposant des circonstances bande opposée va parce qu'aujourd'hui vous avez perdu vos privilèges j'avais dit ça non que la supercherie n'a que trop duré je ne vous donne même pas un an vous allez tous sortir par 7 chemins différents où est l'alliance aujourd'hui de tous les grands ténors tapis dans l'opposition soi-disant de la coalition jumping on en parle ça a commencé je vous dis que ça ne fait que commencer laissez vite mes vidéos vous pensez que toutes les personnes qui se rallient là c'est parce que je dis trop la vérité c'est parce que les personnes ont eu le temps de discerner les personnes ont eu le temps de discerner que vous êtes dans le faux aujourd'hui c'est face à vos propres propos que vous êtes tenus en instance de jugement les gens tirent des conclusions parce qu'on se rend compte qu'on a trop tiré la charrue avant les bœufs on a trop promis vous êtes toujours dans le mensonge et la manipulation restez mobilisés c'est moi qui vous envoyais répondre les discours aujourd'hui Toutouma il a complètement jeté le micro pour qu'il tenait au QG quand il est sorti de la banquise je vous parlais de lui non l'année passée vous étiez associés tous autant que vous êtes pour soutenir la super chérie aujourd'hui nous en sommes où ? où en sommes nous ? c'est moi aussi qui vous ai fait partie de là-bas vous êtes partie, tout le monde a jeté déjà les discours quand Toutouma il vient vous rencontrer dans les quartiers là prenez un peu les déclarations qu'il faisait seulement il y a 6 mois 6 mois en arrière posez-lui la vie je vous disais que c'est le faux et usage de faux c'est des fake news c'est les choses qui sont en train de comment on appelle ça des fabriqués dans le QG de Ping ça n'existe nulle part l'Union Européenne était au QG et vous sautez les prisonniers politiques quand ? l'Union Européenne est partie rencontrer les opposants de Kinshasa qui est sorti sans photo, sans aucun lobbying, sans bruit il est sorti de la CPI sortez-nous d'abord les prisonniers politiques qu'on voit on va encore fêter le 27 août là 2018 toujours qu'avec les pauvres gens dans les prisons hein ? vous ne sortez pas les prisonniers politiques c'est vous que la communauté internationale vient voir les photos ont fini jusqu'à... vous avez fini déjà toutes les applications on est où ? on vous avait dit qu'arrêtez avec les discours populistes c'est pas ce qui va emmener le véritable changement du moins si c'est ce que nous souhaitons vous avez dit que c'est vous qui avez raison vous nous avez écrasé vous aviez l'argent et les adresses vous avez même anticipé à aller parcourir tout le Gabon profond aujourd'hui on en est où ? venez on va faire le bilan non ? le résultat est lequel ? donc le résultat là c'est venir parler de moi et de voler mes vidéos aller travestir mes propos des choses que je n'ai jamais dites c'est comme ça quand je vous dis que ces gens là mentent sur moi tata il dit que l'assassin c'est le fils du docteur Mbot moi Dana j'ai dit ça que le fils du docteur Mbot était l'assassin parce que moi depuis les Etats-Unis je suis sortie de mon corps pour être sur les lieux du crime pour aller affirmer j'étais témoin oculaire pour venir affirmer que c'est le fils de Mbot qui est l'assassin du jeune Gabonais qu'ils ont eu assassiné lui et ses amis donc c'est moi qui ai dit ça vous ce que je crois c'est comme ça on gâte mon nom partout on me voit là où je ne suis pas on entend ce que je n'ai pas dit c'est quoi ? je vous ai tué qui ? ou bien moi aussi j'avais quelqu'un que j'ai envoyé en complicité au QG Madame Ibot a raconté hier comment on a tiré sur eux c'était le mois d'août comme ça bientôt non ? dans la nuit du 27 au 28 puis le 30 août je ne sais plus c'était le mois d'août qu'on a eu à tirer dans le QG je pense que c'est le 31 août qu'on avait proclamé les faux résultats le ministre de l'intérieur de l'époque Moubélé Moubéa j'avais envoyé les gens dans le QG là allez tirer sur vous là-bas en 2015 j'ai fait une vidéo pourquoi vous n'avez relayé pas ça ? ma vidéo de 2015 personne n'a relayé ça la vidéo où j'ai interpellé l'opposition de ne pas amener les Gabonais aller voter sur la base des promesses mensongères parce qu'en 2009 on en a bu on en a écouté de toutes sortes de promesses je ne veux pas parler d'André Bobam il a tiré sa révérence laissons-le séjourner dans le séjour des morts mais ce n'est rien qu'un rappel de l'histoire donc laissez mon nom quand j'avais parlé en 2015 ce n'était pas je n'avais pas encore rencontré Moubélé Moubélé et son mari j'avais déjà averti l'opposition que si vous ne prenez pas le pouvoir sachez bien que les activistes aujourd'hui là qui vous aident à faire votre lit on va vous tirer dessus personne n'a relayé cette vidéo jusqu'aujourd'hui personne n'a relayé qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Gabonais c'est que vous êtes vous êtes parti relayé là et même si vous voulez relayé mais relayé dans la vérité pourquoi vous ne partez pas avertir mes propos pourquoi vous allez nire ce que je n'ai pas ni juste parce que quoi c'est le nom qui attire les gens quand on prononce Tata Huguette là je suis une influenceuse vous n'allez pas vous voulez regardez moi ça toutes mes vidéos sont là-bas toutes mes vidéos Tata Huguette qui met à l'assassin Tata Huguette expose un enregistrement de Messie Nandon mais dis donc même ma vidéo d'hier la page est partie partager ça mes frères arrêtez ça arrêtez ça ceux que vous voulez commencer là arrêtez ça donc je demande à toutes les personnes qui m'écoutent qui essaient un peu plus ou moins d'être d'accord avec moi de m'aider allez-y signaler ça allez-y signaler cette chaîne YouTube là parce que c'est les foutaises des chiens c'est des vraies foutaises des chiens une bande de bras cassés aujourd'hui maintenant ils ont commencé pas plus tard que la semaine parce que c'est des mi-polaires je vous avais dit que quand vous voulez soutenir soutenez bien jusqu'au bout ne venez pas mentir que on va soutenir à côté après quand ça va mal tourner là-bas on vous connait vous n'êtes pas des gens loyaux vous n'êtes pas des gens loyaux quand ça capote vous commencez maintenant à faire les procès j'ai vu maintenant que entre Malcolm et et comment il s'appelle Stéphane Zenghi ne sont plus d'accord sur l'affaire des dynamiques unitaires quand j'avais dit que moi comme je connais mon comportement là maintenant là je préfère même ne même plus aller soutenir c'est-à-dire si ça réussit tant mieux je remets ça dans les mains de Dieu si ça ne réussit pas tant mieux aussi parce que je n'ai même pas commencé donc si je m'assois pour dire que dynamique unitaire n'a pas marché ou bien quoi c'est la sorcellerie que je fais parce que je n'étais pas au début je ne les ai pas encouragés à faire ce qu'ils ont fait donc pourquoi je veux venir m'asseoir pour venir commencer à critiquer qu'ils aient marché ou qu'ils ne marchent pas où est mon problème je dis que moi j'enlève ma bouche et mes mains de cette affaire là parce que j'ai compris que dynamique unitaire ils ne sont là que dans leurs propres intérêts ils sont là pour préserver leurs emplois préserver les primes de leurs emplois ils ne sont pas un syndicat parce que les petits Gabonais apprennent à 4 ou 5 personnes par table banc ils ne sont pas là parce qu'il faut réduire la masse du taux d'élèves dans les salles de classe pour que les enfants soient de plus en plus concentrés ce n'est pas leur priorité aujourd'hui même le table banc se retrouve dans la liste des fournitures il y a des professeurs des lycées qui acceptent ça c'est à dire que ça dans le système académique c'est de la maternelle à l'université tout le monde est dans le complot je ne parle même pas du système médical mais aujourd'hui vous êtes les mêmes personnes qui les avaient encouragées hier par rapport à leurs fausses déclarations mensongères quand j'ai seulement vu Marcona dans le rassemblement j'ai dit que ça ça c'est le rassemblement des droits civiques ces gens ça réclament comme on appelle ça leurs revendications sont sincères non je pense qu'il y a manipulation derrière ça vous allez continuer à vous servir des états préoccupations du peuple gabonais jusqu'à quand et j'ai compris que les gabonais eux-mêmes ils adorent leur bourrou j'ai vu ça là où je vous parle beaucoup de gens ne sont pas connectés vous savez où ils sont ils sont en train de se préparer parce que demain il y a le tour des neuf provinces demain c'est la clôture du truc que Karine Harris-Annie a organisé là demain c'est le jeu neuf qui rentre marche il y a eu l'augmentation du carburant les gens ne sont pas allés marcher les gabonais s'en foutent ils sont allés tranquillement vous voyez que depuis hier il y a une forte mobilisation les gens vont tranquillement demain aller danser leur elonne manger leur tortue boire le vin de palme on est d'accord maintenant par rapport à ça ces gens là tu as vu non ils ont déjà pris ma vidéo tata Huguette enlevez Omar Denis dans vos shows vous êtes une bande de malheureux vous avez faim c'est un grand résistant qui a la page là des grands résistants qui disent que ce sont les révolutionnaires les gens exemplaires tu prends mes vidéos tu peux partager ça sans mon aval donc il y a eu l'augmentation comment on appelle ça il y a eu le rassemblement dimanche par rapport à l'assassinat du fils de comment on appelle ça dont le fils du docteur Sevim bon t'es concerné le petit Roméo qu'on a assassiné on a demandé aux gens d'aller se réunir là-bas à partir des 19h le dimanche au Père Chois Jeff Blampin était qui était là-bas personne vous faites seulement la bouche les réseaux sociaux les Gabonais n'étaient pas ils n'étaient pas au rassemblement maintenant ce de Mbeng c'est Neve oh non les gens ne veulent pas aller dans les rues en même temps si des fois je comprends aussi le problème de ces gens ça parce que on les a induits en erreur depuis la base on ne leur a pas dit que non il faut vous battre il faut continuer à renforcer la mobilisation par rapport au problème de comment on appelle ça de le français même commence déjà à m'échapper par rapport au fait que de l'inégibilité voilà d'Ali Bongo par rapport au fait qu'il avait violé la constitution en brigant une autre fonction on avait la preuve qu'il a présidé le conseil d'administration d'administration de l'ANGT les gens n'ont pas sensibilisé les gens dans ce sens par contre les gens sont allés voir les Gabonais en leur disant non donnez seulement la victoire à Jean Ping lui-même il fera le reste mais non on vous a donné la victoire on a voté pour vous vous cherchez quoi derrière les gens en même temps je les comprends aussi donc maintenant vous avez la victoire vous faites quoi de ça parlez-nous de ça donc si vous savez que vous n'avez rien à nous dire ce n'est même pas la peine de commencer à chercher les faux problèmes je vous ai dit que tant que tant que le gars n'est pas assis au palais du bord de mer le débat le débat de la prise de pouvoir aura sa place vous êtes venus nous narguer non comme vous aviez commencé l'année passée oh merde non le mensonge a vraiment les coups de jambes en janvier encore même il y a ceux qui espéraient oh non il a dit que non Ali ne va pas organiser les élections législatives il n'aura même pas le temps d'organiser les élections législatives maintenant le calendrier qui est sorti c'est le calendrier des élections organisées par les charbonnages n'est-ce pas c'est de ça dont il est question le nom de leur page ça s'appelle les chroniques du Gabon il faut aller me signaler les bêtises d'accord allez me signaler ça je ne suis pas leur source de revenus vous avez assez profité de moi comme ça c'est bon c'est bon c'est quelle partie de non que vous ne comprenez pas c'est maintenant français c'est la sorcellerie vous n'aimez pas mais vous ne laissez pas bande de mazo résistant du pétard mouillé escroc allez-y commencer déjà à attendre des nouveaux hommes politiques à qui vous allez aller raconter les histoires à dormir debout que vous êtes des gens importants au parti socialiste j'avais moi et j'avais ici dit que la tata tout fait une menteuse c'est une grande personne c'est vrai c'est notre town mais elle est dans le déni elle est dans la manipulation elle ment les choses c'est vrai qu'elle a marié un blanc qui est quelqu'un peut-être au parti socialiste mais ce n'est pas des gens influents comme ça oui milite chez les socialistes mais qu'on arrête il y a trop de surenchères là qu'est-ce qu'ils avaient dit ils étaient unanimes pour soutenir et relayer les mensonges de la tata touftouf aujourd'hui j'entends maintenant qu'ils sont en train de se gâter avec la tata touftouf à Paris vous n'êtes fidèle à personne c'est comme ça on peut manger l'argent du dictateur congolais maintenant quand ça peut aller tout le monde rentre dans les bunkers mais ce n'est pas vous que je vais blâmer je vais blâmer ces personnes-là qui vous donnent l'argent parce que je ne peux pas concevoir que vous êtes amis de ces gens quand il s'agit d'aller manger l'argent des bongos même de manière interposée vous allez prendre les enfants de Ping vivent en permanence sous les jupons de Pascaline où Pascaline est c'est là où Franck Ping et Jean-François Ping sont où Yacine ils sont comme cul les chemises derrière Yacine Bongo et Omar Denis mais on les insulte Jean-François Ping ne peut pas faire la publication sur internet pour dire que non ce sont nos frères on mange ensemble c'est pas de la faute des gens c'est pas de la faute moi je ne veux même pas blâmer Jean-François je blâme les personnes que je vais blâmer vous savez c'est qui c'est Yacine et Omar Denis les gens-là ne comprennent pas Yacine et Omar plus les autres les Ninel Nguesso et Consor ces gens-là viennent manger avec les Daniel Sassou ils mangent votre argent le jour que on vous linge ils reconnaissent que vous êtes des Nguesso le jour-là ils sont d'accord que vous êtes des Bongo vous allez acheter l'amour et la compassion des gens jusqu'à quand ? Où est la reconnaissance ? Où est la reconnaissance ? Bongo est mort à Barcelone même pas on n'avait même pas quoi intérêt ils avaient déjà tous démissionné du parti démocratique gabonais Où est la reconnaissance ? Choisissez bien vos amis vos problèmes aujourd'hui votre chute ça vient de ces gens-là comment se fait-il qu'il y a des choses mensongères en plus si au moins même le truc était avéré mais le truc est totalement faux le truc est totalement faux personne ne peut venir dire que non même si on n'est pas d'accord avec eux mais quand même à ce niveau-là je pense qu'on est en train d'exagérer non on laisse aller ça coule seulement mais c'est vous qui êtes toujours en deux avions Brazzaville c'est vous Libreville c'est vous ici à New York c'est vous à Los Angeles vous êtes toujours dans les avions à LA on en parle bande de profiteurs c'est parce que non je n'ai pas seulement envie d'exposer les pauvres enfants que je n'ai pas encore balancé vos noms et vos identités je vous ai déjà dit ça que comme moi je n'ai pas nié et je ne nierai pas voilà j'ai peur de vous j'étais amie avec Jeff c'est Jeff qui m'a emmené dans cette famille-là Jeff Bongo Ndimba et jusqu'à aujourd'hui je ne peux jamais régner Jeff il ne m'a pas construit la maison c'était mon employeur il me payait au moins un salaire à la fin du mois voilà même si je ne suis pas d'accord avec Ali je ne veux pas le mélanger dans les choses-là il a ses problèmes je vois les gens qui l'attaquent souvent mais moi au moins je reste loyale dans le sens où je ne m'associe pas aux gens qui le nuisent je ne dis pas qu'il est parfait mais c'est comme ça je suis sincère en amitié je suis quelqu'un je suis entière quand je suis avec toi je suis avec toi jusqu'à la gare et ça me fait mal de voir que des gens avec qui j'étais entière comme une fille comme Pascal Ariane Lembe elle décide de ne plus me parler un matin je ne lui ai rien fait parce que son mari Mathieu et l'ami des Jean-François Ping ce qu'elle ignore c'est que les gens là les Ping et moi là on va se voir demain j'ai ma soeur la tata Otemida madame David et la Minsa son fils c'est lui qui a fait l'enfant avec Nesta demain si il y a le mariage de Nesta je serai la fille de Ping on va se voir on va manger on va boire vous rentrez dans les choses la politique a ses limites la politique doit avoir ses limites le problème c'est que elle est laissée aller et les lignes de l'opposition ne peuvent pas nous éduquer politiquement disons que non même si on est opposé politiquement mais nous devons savoir faire la part des choses trop de passion c'est elle qui peut déjà devenir trop l'ami des Jean-François Ping mais je peux rencontrer Jean-François Ping demain après demain même chez Yacine si je dis que je débarque chez Yacine elle ne va jamais me chasser jamais elle ne va me chasser de chez elle je vais voir Jean-François on va s'asseoir on va manger c'est vous qui serez dans la honte c'est vous qui serez dans l'humiliation mais je vous ai toujours dit que quand vous faites vos choses là faites ça bien et allez jusqu'au bout parce que moi là je n'ai pas eu qu'est-ce que j'ai mangé de bongo j'ai été où au gouvernement mon père a servi Omar comme vos papés ont servi Omar aujourd'hui c'est dans vos partis politiques que vous êtes en train de comment on appelle ça de lyncher le nom de bongo c'est dans vos partis politiques avec votre bénédiction qu'on lynche le nom de celui qui vous a créé politiquement qui a fait de vous ce que vous êtes il y a des ministres aujourd'hui qui sont dans l'opposition que hier nous nous sommes des enfants nos parents nous ont dit que leur slogan c'était que bongo peut faire d'un chien un homme et d'un homme un chien les gens qui se mettaient à genoux quand on met leur photo devant le président ils étaient à genoux tu ne pouvais pas parler Omar comme un homme un homme vous vous mettiez à genoux devant bongo aujourd'hui vous venez vous financez les faux profils qui viennent insulter son nom dans les réseaux sociaux moi je n'ai pas fait les problèmes à Ali parce qu'Ali est Nigérian je n'ai plus jamais été d'accord avec Ali parce qu'Ali a voulu nous démontrer que c'est un enfant qui est conscient qui vient d'ailleurs vous pensez que si Ali mettait le courant aux Gabonais comme il fallait si Ali donnait l'eau si Ali réalisait son projet de Gabon émergent qu'est-ce que j'allais venir foutre moi dans la politique pour venir discuter quoi avec vous je vous connais où parce que je ne vais vous suivre vous me connaissez où quand vous étiez en train de manger avec les bongos vous m'avez donné un jour vous avez rendu service à qui donc moi aujourd'hui je vais venir régner le petit service même le verre d'ossement qu'on m'a donné hier je vais venir cracher c'est comme ça on voit moi non j'interpelle l'attention des bongos de tous les enfants des dictateurs c'est pour leur dire qu'aujourd'hui là avec les une parcelle de pouvoir qui vous reste encore faites attention on parle des enfants des petits fils de Mubutu ils sont ici ils rasent les murs j'ai envoyé le petit fils de Boga le fils de Boga Boga l'avait qui j'étais amie on a grandi la démonie ils refusent d'accepter je ne sais pas ils me voient en quoi ils sont ici ils rasent les murs votre descente aux enfers va bientôt commencer ces gens ça demain après demain vous aurez les problèmes ils vous fermeront la porte parce que vous savez que toute chose a une fin il faut qu'on se dise la vérité je suis votre amie je vous aime beaucoup mais je vais toujours vous dire la vérité que tout ce qu'on aura sémé nous le recolterons de bien comme mal ça au moins je vais vous le dire mais les premières personnes ceux qui vous comptez qui mangent votre argent matin midi et soir ce sont ces personnes là demain quand vous aurez les problèmes ce sont ces personnes là déjà ils vous font les coups bas regardez un peu ce qui s'est passé par rapport à la mort de l'enfant de Martine Longjoie qui pouvait savoir que Martine est en train de pleurer son fils Brandon ils sont des fins fils chez quelqu'un puisqu'elle n'a même pas pleuré ça chez elle elle a pleuré ça chez une amie c'est que c'est quelqu'un qui était qui est proche de la personne là ou qui est proche des Androis qui a donné l'adresse qui a donné exactement le lieu où devait se dérouler la réunion donc mes chers frères et sœurs aujourd'hui nous avons déjà moi je suis comme ça c'est à dire quand je suis avec toi là je suis avec toi quand je te refuse aussi je te refuse aussi moi je ne sors pas avec mes ex je ne sors pas c'est un défaut que j'ai c'est à dire quand je t'ai aimé là ma tête est sur toi ma tête est sur toi quand je ne veux plus je ne veux plus j'entends les gens et ils foncent c'est des foncent ces gars de ping là messieurs m'appellent ici m'appellent ici tous les jours oh tata Huguette moi je ne sais pas ce que tu veux si ça revient dans le combat on va se remettre ensemble on va se remettre ensemble oh je suis le phénoménal tata Huguette je me suis faite seule je suis un self-made man je n'ai pas eu besoin de rentrer dans une association le jour que j'ai eu envie de clasher la maman j'ai pris ma caméra j'ai clasher la maman et c'est comme ça que mon mono est parti donc arrêtez arrêtez un peu vous m'avez assez utilisé aujourd'hui vous dites que je suis une SDF je n'ai rien mais je suis celle qui a dépensé le plus d'argent quand ping est venu ici aux Etats-Unis bande d'ingras vous attendez toujours l'argent qui vient de la banquise moi je suis donnée malgré que je n'en ai pas j'ai donné ici plus de 1000 dollars vous avez fait quoi ? vous avez mangé ma nourriture comme Yannine Domba hein partir avec les paquets des canettes il sait les paquets des canettes qu'il a transporté jusqu'au Canada on les vend pour les canettes des 3 dollars c'est lui qui est dans les vidéos pour dire qu'on a des maisons au Gabon ils ont mangé ils ont bu ils savent qui a payé ça des ingrats comme ça ils avaient fini de m'utiliser hein je ne veux plus laissez mon nom je ne veux plus laissez mes vidéos faites vos choses de la diaspora vous ne me verrez pas avec vous vous me voyez je ne sors pas je suis venue vers vous les Gabonais m'ont découvert ça a cause de la politique je ne veux je ne vous gère pas vous êtes dans vos associations des croix vous me voyez dans vos choses je ne viens pas si ce n'est pas quelque chose où j'ai vraiment quelque chose qui concerne l'état gabonais ou bien le pays vous ne me voyez pas dans vos choses vous m'avez déjà vue dans une ambiance ici vous voulez dire que c'est tous les Gabonais qui n'ont pas les moyens d'organiser les manifestations ou que les gens ne m'appellent pas je ne viens pas on ne m'appelle pas polité je réponds mais je ne parle pas j'ai payé la maison d'Hélène Marie ici là sa fille a volé mes vidéos on m'est publié nu Hector voulait venir parler dans les réseaux sociaux c'est moi qui ai dit Hector tu sais quand tu donnes ton problème à Dieu ne donnant pas ça à un homme peu importe le temps Dieu se lève toujours le dernier Hélène Marie ne peut pas parler elle était obligée de fermer son Facebook elle va parler de quoi tout Philadelphie c'est que c'est moi qui paye cette maison près de 1500 dollars chaque fin du mois c'est comme ça ils ont fermé la bouche heureusement que j'habitais avec Hector le petit gabonais qui a dit c'est pas parce qu'on ne parle pas j'ai meublé de la maison d'Hélène Marie bande d'ingrave moi elle donnait quoi que le résultat c'est la trahison elle était déjà dans les inbox les back-back avec les gens pour chercher quelque chose qu'ils auront sur moi de compromettant pour me faire taire je sais qu'elle a vendu cette vidéo là mais je sais qu'Hélène Marie et Hélène Marie et sa fille Michel Nguema ils n'ont plus l'argent de cette vidéo là c'est déjà fini mais le karma de ça le karma de ça le monde d'argent qu'ils ont mangé là hein ça c'est l'or des caribis le karma de ça je vais entendre voilà aujourd'hui non les gens qui criaient hier qui m'ont défié ils sont où ? ils rasent des murs toutes les petites là les Elodie Samba les MJ Samba c'est pas c'est moi qui ai traité leur faux cop si on aurait dit à Elodie Samba que Tata Huguette va te rincer ah j'ai rincé la fille du Samba tous les résistants ils n'ont pas vu ses propres amis avec les machos trocadéros mais ils se sont ralliés j'ai fait près de 300 personnes dans le live là la majorité des personnes qui sont venues la lyncher qui me donnait l'endor qu'elle est impolie un manque de respect aux gens trocadéros ce sont ses propres amis qui marchent au trocadéros avec elle si on lui aurait dit 7 mois avant que je ne lui fasse sa vidéo que toutes les personnes là ce sont les personnes qui devaient venir la lyncher sur mon mur c'est la tontine je vous avais dit que chacun va bouffer l'onjangui chacun sa part la part des ping qu'il a déjà bouffé le pouvoir là il n'aura pas ça veut dire que les méchancetés qu'il a fait la façon dont il a traumatisé j'ai vu le comportement là depuis depuis qu'on avait commencé à attaquer le fils de Martin Bongo dans les réseaux sociaux les gens de l'opposition Félix a fait qu'est-ce que Félix n'a pas fait dans cette opposition là la majorité des personnes même des bas partis socialistes et consoles et bas bourgeois qui a amené les opposants là-bas c'est parce que Félix aucune reconnaissance hein c'est pas parce qu'on ne veut pas parler aucune reconnaissance vous êtes des ingrats vous nous avez déjà assez utilisés on ne veut plus moi personnellement j'ai dit que je ne veux plus et j'ai dit à mon frère Félix que toutes ces tentacules qu'il a avec tous les autres gars de Tchoukadeo je ne veux plus en tout cas moi Dana je ne veux plus et depuis que je suis quittée à côté de vous vous entendez encore mon nom les gens ne savent même pas où je suis les gens spéculent parce que j'ai compris que ce sont les gens qui étaient à côté de moi qui me nuisaient pourquoi dès que je me suis séparée des bas Alain Siege des bas Ndossi plus personne n'est au courant de ce qui se passe ça veut dire que ce sont ces personnes là qui étaient nuisibles le seul enfant la seule personne que je peux enlever dedans c'est Franck je sais ce que je reproche à Franck mais Franck Joktan a une éducation de base c'est-à-dire que il y a un degré de méchanceté qu'ils peuvent faire que Franck va dire que je ne suis pas dedans et j'ai le retour de ça Franck a dit qu'il veut parler dans l'affaire du Fort Saison mais que c'est un dossier et Alain Serge qui refuse vous savez pourquoi Alain Serge un dossier refuse parce que ce sont les personnes là qui sont parties raconter que quand on est sorti du Fort Saison j'avais pris la carte d'Elin Mombo parce que si vous ne vous reprochez de rien depuis que j'écris dans les réseaux sociaux on devait s'asseoir mais c'est parce que comme ils avaient déjà confirmé dans les téléphones aux gens de Paris ils ne veulent plus qu'on se regarde dans les yeux parce que je vous dis que quand tu mens ça se sent sur ton visage ils ne peuvent pas dire ce qu'ils n'ont pas vu même si on part au tribunal le juge va leur poser la question lorsque vous étiez là-bas oui vous avez vu Tata Huguette prendre l'argent de Lain Mombo non mais non vous avez vu ou vous n'avez pas vu on n'a pas vu est-ce que Tata Huguette est montée à l'hôtel avec Lain Mombo on n'a pas vu d'Atsé donc pourquoi il y a bavardage donc c'est cette confrontation-là qu'ils ne veulent pas parce qu'ils savent que le jour qu'on va se croiser et qu'il y aura échange ils seront dans la contrainte de dire que ceux qu'ils n'ont vu donc leur merci après tout ce que j'ai fait leur merci c'était d'aller raconter parce que les gens ne mesurent pas des fois l'ampleur je ne sais pas pourquoi les gens s'amusent c'est à les dire les gens confondent entre colportation et diffamation colporter des fois c'est ce que tu as entendu mais que tu es allé répéter de manière indiscrète mais la diffamation c'est de dire ce qu'on n'a pas vu et par rapport au problème de Mardini j'ai encore eu la confirmation qu'il y a des gens qui sont frappés de l'esprit des diffamations mais les gens ne prennent pas ça au sérieux tant que ça ne leur arrive pas parce que je me mets à la place de quelqu'un qu'on t'accuse pour quelque chose que tu n'as pas fait que tu ne connais pas et ton nom est sali et toute la haine est déversée sur toi c'est pourquoi je suis venue dire la vérité sur l'affaire du dépôt de la conducteur de cet enfant parce que la haine que j'ai lue dans les réseaux sociaux pendant près de 72 heures je n'ai jamais vu ça pour quelque chose qui est faux et c'est comme ça comment est-ce que le fait que j'ai salué les mombo les gens ont spéculé pour dire que oui il paraît même que je parlais de Marie-Madeleine Bouronso que c'est ma parente je connais la Marie-Madeleine Bouronso où ? je parlais de Georgette la femme mariée légalement de l'esprit qui est la petite soeur de la maman de Félix ça défend même Marie-Louise même père même Bongo Martin a marié la grande soeur maman Georgette c'est la petite soeur donc aujourd'hui parce qu'il n'était plus avec Georgette avant qu'elle n'ait décès que le mariage est fini mais les enfants qui sont au milieu là c'est qui ? ce ne sont pas ce sont nos enfants donc quand je me vois Alain je ne vais plus le saluer parce qu'on est opposé politiquement Marceau ici son père a dit qu'on ne peut pas se réconcilier avec Ali il a désavoué son père est-ce qu'il a désavoué son père ? mais pourquoi vous vouliez que c'est moi qui ne salue pas Alain Mombo ? pourquoi vous vouliez que j'excite une dossie ou bien je m'associe à une dossie et Alain Sèche eux ils peuvent manquer ils ne restent pas Alain ils n'ont pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à lui rendre demain après demain ils vont se revoir ou même si nous sommes tous des Gabonais mais moi j'aurais des comptes à rendre posez la question que donc l'opposition que tu es parti faire là vous êtes sûr que Billy Binze n'a pas son parent dans l'opposition mais Kamba a dit quoi ? que Billy Binze c'est son parent non ? pourquoi depuis là Mekamemba ne se lève pas pour aller frapper Billy Binze c'est lui qui devait montrer aux opposants les résistants les Libres-Villes où habite Billy Binze pour commencer à le frapper pour nous montrer l'exemple qu'il est courageux hein ? donc Kamemba c'est que Billy Binze c'est son parent il n'amène pas d'abord les résistants à aller frapper Billy Binze c'est moi qui devait accompagner une dossier ou bien encourager une dossier Alain Sèche que non pardon frapper d'abord l'un parce que la parenté est finie mais vous vos parents là on les a vu vous les protéger l'évêque l'évêque Mike Mike va à Paris tous les jours pourquoi est-ce que Franck n'a jamais pris l'adresse de l'hôtel de Mike pour mettre dans les réseaux sociaux que pardon mes frères résistants allez-y d'abord attaquer le fils de ma mère et de mon père Victor mais quand c'était pour une des mesoïes partagée je vous avais dit quoi je vous ai dit qu'on doit se ressaisir parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse guider par notre haine sinon nous allons devenir plus que l'oppresseur il faut qu'on ait un droit de réserve nous devons faire la différence parce que nous avons fini par nous rendre compte que si on commence à rentrer dans les guerres tribales mais c'est le Gabon qui aura mal parce qu'on est tous soit du nord du sud de l'est de l'ouest on est où aujourd'hui pour la petite histoire les enfants de mort là vous savez qu'ils n'étaient pas d'accord avec quelqu'un eux-mêmes ils vont savoir quelqu'un qui était de l'opposition et puis qui à un moment donné décidait de se retirer mais aujourd'hui par rapport à la situation qui traverse les premières personnes qui sont venues les soutenir c'est qui ce sont les personnes avec qui ils se sont associés dans l'opposition pour lyncher plutôt la personne qui ont la personne qui se sont associées avec les autres pour lyncher c'est les enfants de cette personne là qui sont venues pour dire que ma chérie tu as vu non aujourd'hui la famille me dit qu'ils sont traumatisés c'est ce que j'ai vu on m'a envoyé les sources je ne peux pas partager ça les soeurs de Québec sont traumatisés que mon dieu après tout le combat que notre mère a fait dans l'opposition comment on peut lyncher comme ça ma chérie c'est comme ça tu dois être forte donc j'ai fini par comprendre que les mains qui t'acclament aujourd'hui ce sont les premières mains qui vont te lapider demain maintenant à partir d'aujourd'hui je ne fais plus les choses par influence ou parce que je dois plaire à quelqu'un j'ai vu pour la petite histoire une affaire qui concerne toujours M. Libama et Lambert Mata qui est ministre de l'intérieur actuellement un groupe d'individus se sont levés parce qu'en fait ils répondaient aux allégations de Thibault qui insignaient que Lambert Mata est congolais et lui en tant que fils cousin germain de Mata il s'est senti offensé parce que c'est son propre frère même s'il est de la majorité les gens se sont levés pour aller cérémoner Libama vous savez pourquoi je n'ai rien dit parce que Marcel Libama aurait dû tirer la sonnette d'alarme comme c'était le cas des autres on a condamné Sanningua ici parce qu'elle a voulu dissocier le fait qu'elle soit la nièce de Demezo au choix politique elle a dit je reste d'abord l'enfant d'une Demezo je ne peux pas m'associer à vous tandis que vous êtes en train de lui manquer de respect c'est mon papa c'est mon nom que je lui dois à respect et considération les gens commençaient même à faire les lives pour dire que oui elle appelle les gens elle veut corrompre les gens elle s'est montée s'est descendue mais aujourd'hui ça leur est arrivé les mêmes personnes qui se passaient ils avaient créé les forums whatsapp pour vilipander les gens en insinuant que ces gens là aujourd'hui font le jeu du pouvoir ce sont les mêmes personnes qui ont fini par aller aux législatives ce sont les gens là qui vont aller aux législatives du dialogue et ils ont accepté de partir ils vont dans les mêmes législatives là mais ils ont créé une communauté moi on va dire que je prends la part d'Homar Deni mais je n'ai pas pris la part d'Homar Deni ici est-ce que je n'ai pas pris la part d'Homar Deni Ngoa j'ai dit que non je me dissocie de vous est-ce que je n'ai pas pris la part d'Homar Deni quand on l'enchaîne Deni J'ai dit que non même si je ne suis pas d'accord avec parce que j'avais vu que vous êtes en train de déborder c'est-à-dire qu'il y a une manière d'attaquer les gens vous êtes maintenant en train de faire dans l'abus et dans l'exagération donc de la même manière dont j'ai défendu Sandi c'est de la même manière dont je défends Omar Deni je suis désolée c'est de la même manière dont je défends Yacine c'est de la même manière dont je défends Irmana ou bien je défends Onaïda et pourtant je ne suis pas d'accord avec les prises de position de Chantal mais je vous ai toujours dit que Chantal c'est quelqu'un qui a rendu des services à ma famille aujourd'hui les mêmes personnes qui étaient avec vous Mike dit moi je ne suis pas frappée je suis responsable de mes convictions et de mes actes je ne serai jamais un suivant aveugle voilà Mike ici non et pourtant je ne suis pas d'accord avec Franck j'ai dit à Franck mais Franck tu vas laisser tes amis venir manquer de respect à l'évêque moi je suis là avec mes amis et pourtant je suis unique mais les gens savent que j'ai ma manière de rire avec les gens et c'est ça qui me disent aussi des gens je dis que ce n'est pas chez moi que vous allez venir manger le nom de certaines personnes si vous avez vos problèmes avec la personne allez régler ça ailleurs et tout le monde sait voilà le frère de Franck ici là c'est son petit frère même pas mes mères parce qu'il connait ma position je vous avais dit quoi que Mike va au dialogue je ne suis pas d'accord mais je ne peux pas me mettre avec vous pour insister l'évêque parce que Mike c'est quelqu'un qui m'a rendu des services j'ai des problèmes de loyer vous voulez parler des problèmes de loyer Mike me rendait des services il m'a aidé à payer mon loyer ici pourquoi je vais me mettre avec vous parce qu'aujourd'hui il a pris un autre chemin politique pourquoi je vais oublier ça vous vous étiez lavé les milliardaires de l'opposition qui m'a aidé qui m'a aidé c'est seulement la reconnaissance c'est mon cœur de reconnaissance qui me tue donc je vous avais déjà donné ma position maintenant que vous insignez que oh je suis jurouette je suis ceci c'est à votre c'est-à-dire que c'est à votre guise mais s'il vous plaît descendez un peu sur ma vie faites un peu vos vies là-bas faites un peu vos vies et c'est comme Franck je connais Franck bien personnellement ça c'est son frère même père même mère et je sais que Franck est déjà exaspéré il ne sait pas comment sortir du pacte des dossiers et Alain Serge sinon c'est pas quelqu'un de mauvais mais il est très mal accompagné et comme il n'a pas une forte personnalité comme son petit frère et bien il est très influençable c'est le problème que j'ai avec Franck sinon Franck n'est pas trop dans les mauvaises choses de dire les choses des mensonges les choses qu'il n'a pas vues la diffamation est en train de détruire des familles la diffamation est en train de détruire les relations de bon comment on appelle ça de bonne convivialité entre individus parce que les gens tolèrent le mensonge c'est nous-mêmes dans l'opposition qui devions dire que non on n'est pas d'accord de ça c'est-à-dire qu'on sait que ça c'est pas vrai on doit se mettre ensemble pour dire que non ça c'est ce que Thibaut Adjatis a dit ou bien Thibaut Adjatis a raconté c'est pas vrai ce que Jonas a dit ce n'est pas bon ce que Tata Huguet a dit ce n'est pas bon mais vous-même vous êtes les premiers concepteurs des mensonges et vous nous envoyez ça dans les inbox pour aller relayer ça le problème aujourd'hui c'est que vous dites que Thibaut Adjatis ment mais si vous savez que Thibaut relève les choses que des personnes que ce sont des personnes que vous vénérez dans les partis politiques vous savez que la majorité des choses que Thibaut écrit dans les réseaux sociaux ce sont les responsables des anciens ministres les anciens gouverneurs des banques de l'Afrique des états de l'Afrique centrale qui envoient ça à Thibaut Adjatis donc je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même j'ai dit que moi je ne suis plus dans la diffamation et dans la manipulation je préfère dire la vérité s'il y a eu deux morts pendant une manifestation je vais relayer les problèmes des deux morts les dix autres morts supplémentaires là que les gens sont en train d'ajouter voilà l'histoire des quinze familles les quinze enfants morts et ça j'étais venue parler je vous ai dit que même Ping qui est leur leader vous avez vu Ping souhaiter les condoléances à quinze familles éprouvées il fallait voir comment les gens étaient en huit mois dans les réseaux sociaux vous connaissez ce que c'est perdre quinze enfants on est où aujourd'hui où sont maintenant finalement les dix et quelques familles elles ne sont toujours pas de l'ombre l'état a quelle force pour venir acheter c'est-à-dire que une famille peut accepter deux familles mais quinze familles vont accepter l'argent de l'état au point de ne pas venir déclarer la mort de leurs enfants il paraît qu'on cherchait les corps je me suis séparée de vous à cause de la manipulation parce que moi-même j'ai été victime vous m'avez mordu avec l'affaire c'est-à-dire que j'ai fini par comprendre que beaucoup me cherchaient et vous savez le véritable problème que j'ai eu ce n'est pas à cause de l'un c'est ma proximité avec les enfants d'élite c'est de là-bas où vient le problème mais comme ils savaient qu'ils ne peuvent pas faire le procès aux enfants d'élite à cause de moi donc ils ont cherché une autre opportunité pour me nuire c'était tout déjà je pense que le fait qu'ils avaient su qu'Oyemba m'avait donné de l'argent qu'Oyemba était ici parce qu'il y a beaucoup qui sont allés voir Oyemba Oyemba ne leur a rien donné la preuve en est c'est que Franck qui était accompagné de moi Oyemba lui a donné même 100 euros il ne lui a pas donné c'est à moi qu'Oyemba avait donné l'argent donc ça déjà je sais que ça les a énervés donc ils se sont dit que donc nous tous on est là on fait les vidéos nous sommes des activistes on dénonce mais tata Huguette vient on ne sait même pas c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que moi j'étais déjà dans les bacs-bacs j'avais géré quelque chose avec le premier ministre c'était une surprise c'est-à-dire il m'a donné ça pour m'encourager et comme ça belle soeur Delia Bilouni c'est quelqu'un qui parle la petite soeur de Paulette Misambo elle est allée raconter parce que si c'est seulement moi j'étais obligée de venir vite anticiper parce que les gens m'appelaient déjà Delia a raconté ça à qui ils voulaient l'entendre même au sein de l'Union Nationale j'ai eu des ennemis à cause de cette affaire-là parce qu'il paraît que il y a des gens qui étaient allés demander l'argent Oyemba Oyemba dit il n'a pas d'argent donc elle voulait pousser la carte d'Oyemba mais elle ne savait pas que en poussant la carte d'Oyemba c'est à moi qu'elle faisait du mal j'étais un dégât collatéral des histoires de propagande des hommes politiques donc j'ai payé le prix fort de ces histoires de proximité des hommes politiques là la jalousie c'est la jalousie les gens se sont dit que pourquoi la petite fille là vient d'arriver nous on a fait 10 ans dans nos positions on est toujours là même l'argent du taxi on ne nous donne pas les gens ignorent que si chacun son étoile voilà la fille de tour qui est là-bas elle a gagné quoi d'elle au fils de ping à part le portable la connexion ne lui paye pas donc quand elle entend que non Oyemba m'a donné un million quand il était ici elle entend que non Mike Lévesque m'aider à payer le loyer tout ça ça les énerve vous pensez qu'ils seront contents quand je sors même encore je change encore ma photo de profil je sors encore une autre photo de Mardini ça les énerve ils voient que non à peut-être tu as les vrais fichiers tout le monde vient voler les photos à Pionion la photo de Mardini avec Anjoa qui a sorti c'est moi vous allez avoir ça où ? moi-même aussi je suis allée voler aussi dans son propre dans son propre profil maintenant il faut connaître le vrai profil de la personne pour aller prendre la photo donc le problème c'est que les gens comment vais-je dire je voulais conclure bref c'est passé anyway non mais la vérité Bonadine non essaye m'envoyer la photo qui tient ma photo non moi aussi je suis partie voler pour aller je connais son vrai profil non c'est comme ça donc nous tous non je vais venir me plaindre comment je suis seulement allée voler non j'ai publié la faute que j'ai à remettre aux gens de l'opposition Mike puisque tu es connecté c'est à vous les grandes personnes de l'opposition peut-être pas comment vais-je dire peut-être pas spécialement à toi mais vous faites partie d'une génération c'est-à-dire que vous êtes le centre entre la génération de Ping et notre génération c'est-à-dire que si la génération des Ouimba des Jamping des Nzuba n'arrive pas à prendre leurs responsabilités c'est à vous de prendre vos responsabilités surtout au sein de l'opposition le comportement de l'opposition gabonaise est honteuse elle est lamentable les gens ont changé de combat c'est-à-dire le véritable objectif était qu'on puisse débattre des idées était qu'on puisse comment vais-je dire convaincre les occidentaux comme aujourd'hui les autres ont pu convaincre les occidentaux par rapport au départ des Kabila mais nous on a commencé à rentrer dans les considérations des individus on a commencé à chercher à savoir la proximité de qui avec qui qui est quoi qui fait quoi donc par rapport à ça qu'est-ce que je voulais dire il n'est pas encore trop tard je pense que si on veut que l'alternance puisse avoir lieu en 2023 il est temps de de dissocier le bon le bon grain de l'ivraie si on ne dissocie pas le bon grain de l'ivraie et bien on va continuer à patauger dans la même mare les histoires des mensonges des manipulations qu'on a le carnet d'adresse on a les gens étouffent la vérité voilà vous avez fait pour Mgobam ici depuis combien d'années Mgobam a crié que n'allons pas voter si on n'est pas par le vote qu'on aura l'alternance en tout cas pas dans ces conditions là parce qu'on n'a pas des conditions de transparence ce qui est nécessaire pour vous on ne vous c'est à dire que les gens se donnent les moyens de ne pas vous comment vais-je dire de ne pas vous affranchir on veut vous tenir en laisse il faut ou il faille absolument que vous puissiez voter pour passer à l'alternance mais on ne vous donne pas le bon mobile donc pour le reste je vais m'arrêter par là aujourd'hui je ne voulais pas beaucoup parler ça m'a quand même boosté aussi de voir que l'évêque était là merci à Mike de venir d'écouter donc Mike a dit qu'il a eu le résistant qu'il va aller le poursuivre au fait Mbeng je ne vous disais pas ça comme il est là je vous répète il va vous portez plainte d'accord il ne vous doit pas vous ne l'avez pas voté à la dernière présidentielle lui aussi il était membre d'un parti il est parti à un congrès il est parti au congrès au Yemba il s'est rallié il a exécuté à son parti donc il ne vous doit absolument rien il vous a demandé de voter pour Ping lui-même il a voté pour Ping il a fait sa part mais le résistant qui va tenter d'aller le poursuivre il n'a pas l'âge à Karim Eboto et je pense qu'il a déjà fait comprendre à France c'est pourquoi Franck n'a pas le courage de vous donner l'adresse de son hôtel à Paris parce qu'il sait parce que vous les gens de Bengla surtout les gens de Bengla on ne vous a pas encore bien bastonné mais ce que vous avez commencé là j'espère que vous allez assumer ça jusqu'au bout c'est tout ce que j'avais à dire mon nom là il faut laisser mon nom ne prenez pas mes vidéos et les personnes si vous tombez sur mes vidéos sur Youtube là-bas envoyez-moi encore le message vraiment merci à mon informateur qui m'a informé aujourd'hui yeah Gobam a crié si fatigué Cédric j'ai compris que les Gabonais sont amoureux de leurs bourreaux ils aiment ça les gens qui leur mentent les criminels à col blanc parce qu'ils ont les vestes et les cravates ils viennent dans les partis politiques c'est comme ça non les gens doivent régner leur proximité avec les gens à cause de comment on appelle ça à cause de la politique on doit régner les proximités en entendant tout le monde pas manger l'argent dans les backpacks des dictateurs moi je dis pour moi ma part ici mais vous vous continuez à cacher que vous mangez l'argent de Denis à Sougueso vous êtes tout le temps trucadéro vous avez des leçons de morale à donner en termes de dictature donc vous vous combattez la dictature d'Ali mais vous soutenez celle des Sassou où est votre sincérité là-dedans où est votre sincérité là-dedans vous partez dans les backpacks manger l'argent à Brazzaville vous revenez faire le bruit aux gens la résistance la résistance la résistance de quoi vous résistez à quoi bande de ténébreux que vous êtes au lieu de dire que vous êtes des jaloux moi aujourd'hui je suis la seule qui me suis affranchie et je dis ça voilà si je veux rencontrer même Théodorine je pars je prends c'est mon frère je soutiens je vous amène où où est-ce que je vous amène je vous avais dit qu'on ne vote pas en 2015 vous m'avez écouté quand Mekamba est venu quelqu'un qui n'a pas les dents même ses propres dents ne lui font pas confiance j'entends qu'un grand résistant ses propres dents ne lui ont pas fait confiance ses dents ont dégagé de la bouche c'est Mekamba que vous allez prendre source des références le seul qui dit être suivi lui Mekamba tout le monde est allé en prison sauf lui mais il dit que les cylindres le poursuivent tout ça ce sont des choses je vous ai dit ici non que Mekamba mentait non que Mekamba mentait que les cylindres le poursuivaient non vous étiez derrière lui puisque vous avez déjà décidé que c'est le tous contre Tata Huguet ils peuvent ne pas être d'accord mais tant que ça me concerne ils vont se coaliser c'est ce que je vous ai dit que moi aussi nous nous sommes coalisés tous contre les pingouins c'est-à-dire les mucanistes même les gens de Maganga je vais me rallier à eux pour traiter votre faux cop parce que ce que vous avez voulu nous montrer vous n'aviez même pas encore pris le pouvoir mes frères vous êtes des amateurs est-ce qu'on fait la fine bouche qu'on n'a pas encore obtenu sont nus c'est vous qui prétendez à quelque chose vous n'avez même pas encore obtenu même le cas de ce que vous désirez vous commencez à jouer les arrogants avec qui on va vous mater je dis vous allez vous retrouver les partisans les plus molestés est-ce que vous comprenez vous allez écrire les livres on va vous tabasser on va vous tabasser moi je n'ai pas la force de vous taper on va vous insuter si c'est le lynchage là c'est pas le lynchage que vous avez dit je vais vous traiter propre aller-retour depuis vous avez créé les phénomènes tout le monde vous aviez emmené Claire Newman elle a fait une vidéo elle a vu que je ne l'ai pas gérée elle a dit que je ne veux pas la haine par procuration la fille ne m'a rien fait j'ai fini par comprendre qu'elle sait à qui elle s'adresse elle sait à qui elle réveille ses comptes les touts tous ces gens c'était les gens que vous souteniez vous aviez fait une espèce de bouclier nucléaire ça a cru aujourd'hui vous n'avez continué à soutenir jusqu'à la gare soutenez-les jusqu'au bout et amis des jours heureux dès que le monsieur est retourné ça fait salé vous avez détalé j'avais dit ça que tout chez vous c'est le shintok personne n'est dans la sincérité parce que quand tu as vraiment cru en quelqu'un tu vas accompagner la personne jusqu'au bout même si tu sais que la personne l'a à tort c'est ça le rôle d'une maman et d'un papa c'est ça la sincérité le rôle d'un frère je vous entends ici mon frère ma soeur c'était comme ça vous étiez en train de nous moi-même je suis restée dans Info Kingele j'ai clashé avec Ambassadeur Kingele je vous avais dit qu'Embasco lui-même va me remettre dans Info Kingele parce que je connais il sait que je sais et nous savons parce que j'ai clashé son mentor Mark Ona donc lui-même il sait je n'ai pas besoin je lui ai dit que tu fais un choix tu veux rester mon ami tu dois savoir que moi bébé Airbus je ne le gère pas si je vois sa chaise je pousse que Dieu me pardonne parce qu'il a le FP pour venir insulter les gens vulgairement mais depuis que je parle de ça les gens ne croyaient pas vous étiez encore les premiers à le lyncher quand il est parti au truc de comment on appelle ça le truc de de Olam regardez-moi ça des bipolaires vous n'êtes avec les gens que quand ça vous arrange quand ils criaient ping ping président ping président vous étiez unanime et solidaire dès que le monsieur a voulu se désolidariser c'est là où on a commencé à avoir ses défauts là maintenant tout le monde s'est rallié à Pionion vous comptez maintenant sur moi mais quand j'avais commencé à avertir les gens c'est pourquoi quand j'ai vu le truc là avec Jonas Moulenda j'ai dit qu'attends je vais vite quitter dans le clash je vais voir comment vous allez maintenant pouvoir clasher Jonas qui a clasher Jonas tout le monde a fermé son cul parce qu'il vous a tout baisé là-bas il vous fait des enfants vous pouvez parler de quoi il vous baisse là-bas à Paris vous allez parler de quoi c'était sur moi maintenant c'est toujours moi dans votre bouc émissaire tout à coup je suis devenue populaire je vois maintenant les noms des résistants des mbeng qui se connectent maintenant pour venir l'entier les noms il n'y avait que des nouveaux faux profils sur un faux king il n'y avait que des nouveaux avatars les grands snipers tout le monde la queue entre les jambes comment on appelle ça en commençant par Pierre Ntoum tout le monde les gens sont rentrés dans les bunkers la seule qui a tenu tête à Jonas et il vous a dit ça qu'est-ce qu'il vous a dit que Tata Y c'est ma sœur Jonas sait il sait ce que je lui ai reproché il sait vous tous vous pouvez parler de quoi vous pouvez parler à Jonas parler je vois des peureux bandes de fiottes s'ils ne vous exposent pas s'ils ne mettent pas vos voices ici dehors vous allez enlever mon nom vous pensez que je suis dans les back-back avec les gens vous pensez que moi je fais les coups bas avec les gens pourquoi depuis que je me suis séparée d'Alain c'est un dossier il n'y a pas les voices de corruption où on m'enregistre pour dire que j'ai corrompu les gens regardez moi ça le matin vous êtes au trocadéro la nuit vous partez manger l'argent de la jèvre d'Alianga quelqu'un dit que l'évêque est là non mais est-ce que Mike lui-même il n'a pas souffert on a insulté non on a humilié ça mais ici dehors que c'est l'enfant de Bongo quelqu'un de la Dream Team Mike appelle moi je vais te dire ça il y a un gars de la Dream Team qui marche avec Franck il raconte partout que tu es l'enfant de Bongo devant Franck Franck ne dit rien appelle moi toi tu connais non ton propre grand frère l'enfant de ton père et de ta mère on humule ta mère devant toi toi tu ne peux pas dire que non les blagues là sont dépassées ou bien les spéculations on a allé dire ça derrière moi moi l'enfant de ma mère comme je suis la ma mère m'aurait donné un frère et une soeur tu vas venir dire ça de mon frère je vais mourir seulement avec toi je saute sur ton cou des malades qu'est-ce que l'histoire de la filiation extra-parentale de Mike vient chercher dans les histoires politiques tout ça parce qu'on a envie d'humilier la personne on ne va pas le lyncher par rapport à ses positions politiques non il faut commencer à fouiller dans la famille qu'est-ce que je n'ai pas entendu merci beaucoup Glenn des gens qui vivent que de l'humiliation humiliez vos adversaires vous avez commencé à humilier Combila vous n'avez pas humilé qui trop de frustration et personne ne voulait parler à propos du mauvais comportement des gars de ping tout le monde avait peur quand tu appellais libre-vie que non les gars de ping sont indisciplinés oh non on est là pour le combat il faut supporter voilà aujourd'hui supporter on a supporté 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 ça nous a dépassé aujourd'hui ils sont incontrôlables je suis la seule qui leur résiste ici sur les réseaux je dis que vous marcherez à mon pas et à mon rythme vous me nous allez marcher vous allez ramper vous comprenez non je suis l'os une bande de fiottes comme ça là les gars ont mené le désordre c'est un qui a commencé avec les faux profils à vouloir s'occuper de la vie personnelle des gens les publications pleuvaient sur Info King elle est partout dans les réseaux sociaux il fallait qu'on sache comment un homme politique est trop infidèle avec sa femme en entendant Jojette Toussaint les mails avec ping hein où est le bon exemple avant de pointer toujours à pointer les fautes des autres avec le doigt sale c'est comme ça nous aussi on a commencé aussi à chercher dans vos vies on n'était plus venus pour parler des politiques on était maintenant venus pour parler des sexualités des gens comment les gens sont montés et les hommes sont là ils regardent tout le désordre là personne ne pouvait taper du poing sur la table dans l'opposition pour dire non je suis le leader de l'opposition je n'accepte pas ça Mambouno était là Mambouno a laissé Facebook non on avait vu les militants de Mambouno insuter les autres jusque sous les pailles l'histoire de Franck et moi ça a commencé avec les faux profils a mis en lui-même en chef derrière cette affaire là que je mette avec Franck où était le problème de l'opposition dedans c'est à cause de ça que Ping n'a jamais pris le pouvoir toujours à ce sujet à humilier les gens aujourd'hui vous dites maintenant qu'on vous insulte à Pionno je vais vous traiter je dis que qui me prononce je clash donc tu as tu fouilles une chienne comme Alta Malonga elle est là en train de rêver d'un gars de la Grim c'est une chienne c'est parce que je respecte ma soeur à qui il est marié tu ne sais pas que la femme du gars que tu désires c'est une fille de chez moi hein c'est ma soeur viens l'enlever dans le mari je vois une chuzan bengue docteur de mon cul j'ai fouillé même on est allé fouiller le doctorat déjà elle est là en train de trimer elle n'a même pas une spécialisation obligée d'aller se reconvertir en nutritionniste vampire venez faire ça avec moi on va dormir ici sur les réseaux sociaux vous n'avez pas voulu qu'on parle de la vie d'Ali Bongo ben le con de vos papas et le con de vos mamans il fallait trop qu'on sache la vie de Tata Huguette qu'est-ce que ça va avoir avec le départ d'Ali maintenant là ce que vous avez commencé on va finir vous avez oublié que nous sommes les spécialistes clasher Moulenda visage découvert je vois vous aviez oublié que nous sommes des cyberactivistes vous voulez m'attaquer avec une âme que je détiens aujourd'hui vous êtes maintenant dans les bunkers vous ne venez plus m'attaquer attaquez-moi je vois avec la pute de tout elle ne parle plus je connais même le nom de son baiser la ville où elle s'en va maintenant elle s'en va se faire baiser jusqu'à la 13 gratuite l'un genre Adèle tu es malheureuse tu es incapable même c'est pas ça non je n'ai pas le temps je vous laisse aujourd'hui parce que c'est sa clique c'est sa clique elle était dans les inbox pour aller se rallier avec les gens c'était elle quand elle a selfie pour confirmer les choses de mensonges oui on est au courant on est au courant de ceci elle n'est pas au courant quand Jean-François Ping parle chez Nesta plutôt chez chez comment il fait le tchinda derrière Yacine jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas au courant de ça que toutes les fois qu'Omar Denis va à Paris il faut que les enfants de Ping soient là comme si quand Edith a mis ses enfants au monde elle avait écrit que dans son acte de naissance où Omar Denis met son pied il faut que l'enfant de Ping soit là des opportunistes dès la première heure on ne peut pas parler vous me connaissez c'est une folle je suis bien folle quelqu'un qui a 300 400 même j'ai eu le sang jusqu'à ma croque vous connaissez quand tous les trucs là tournent dans ma tête je vais vous traumatiser ici là revenons avec mon nom vous avez foui maintenant là maintenant il conclut non Tate Guet est folle elle est folle parce qu'elle est venue elle vous a résisté vous êtes les quiques même à l'Igémy au pas la maman a même maman des présidents la maman est quittée dans le clash donc vous pensez que vous pouvez venir résister face à moi je vous ai appris un peu à mettre les make-up dans les vidéos sinon avant là qui vous gérait les activistes femmes venez laver l'huile remplie au visage quels Gabonais qui écoutaient vos choses vous avez fait les vidéos ici avant moi qui vous gérait même personne ne vous écoutait même la saleté c'est vous on est fatigué vos amis de comment on appelle ça de mbeng sont fatigués là-bas au trocadéro avec vos odeurs vous ne vous lavez pas je mets mon Kwanza et frotte le Kwanza je frotte vous pensez que c'est n'importe qui qui fait le chat c'est n'importe qui qui fait le choco c'est un budget et pour faire le choco il faut se laver je frotte mon Kwanza je fais le Kwanza oui je frotte ma part de Kwanza je fais la beauté il faut m'envoyer mes crèmes de l'argent mes crèmes sont finies je fais mon Kwanza regardez-moi ça au lieu de dire que vous ne connaissez pas je vais vous montrer comment on tourne la crème un peu je fais les pubs pour tourner un peu la crème rien jusqu'aujourd'hui vous êtes là vous ne quittez pas des Facebook toutes nos soeurs de l'Afrique centrale ont fini les milliardaires de la Côte d'Azur en passant par Cannes tout le monde non pour elle on ne prend pas elle vient maintenant les crasseuses mais alors écoute docteur une saleté elle transpire en permanence les calories sont là en train de vouloir sa mort elle est là comme une tom-tom elle fait le Kwanza maigri va en salle idiote elle faisait maintenant 3-4 photos là avant un peu et les gens voulaient montrer au garde des states ici là qu'elle est en train de maigrir voilà Nilea t'as déjà laissé là-bas dans le diet avec la sorcellerie sur Facebook c'est la dépression obligée de manger devient folle quand tu viens comme ça tata Nilea t'as déjà mis et rincé sur les réseaux sociaux tu ne te produis plus reviens dans le clash tu m'as prononcé en premier non idiote tu as vu toutes tes vieilles tantes m'ont déjà bloqué des bengues elles me savent que je suis déjà prête à sauter sur elles qu'elles me prononcent on ne va pas vous dire vous n'aimez pas quand c'est calme non il faut les laisser les sales filles elles ne parlent pas un peu regarder les tutos des autres filles comment on tourne un peu la crème on fait un peu les gommages elles viennent avec l'huile au visage les choses vous n'avez pas vu comment j'ai clasher Malika pour clasher la fille d'un président tu dois être présentable tu te laves ta peau doit être bien tu vas me laver la peau comme la salamandre elles ont déjà tourné les petits foulards la façon que ça m'énerve et vous savez que j'ai mes copines qui sont de la cour d'ivoire qui me disent que mais vraiment si on te connaissait pas tes soeurs gabonaises abusent des fois les autres vous coupent la bouche parce que vous êtes trop vilaine on ne vous coupe pas la bouche parce que vous mouille les énerve cherchez-moi encore on est quoi c'est ? on est naturel naturel et sale oui vous vous confondez être naturel et qui est encore naturel là les billons c'est pour qui vous mourez là elles frottent l'huile de palme l'huile de manianga eh oui on frotte l'huile de maniangu regardez-moi ça avec l'odeur c'est l'huile de maniangu que tu vas frotter pour aller dormir avec le gars je comprends pourquoi Jonas vous fouille là-bas en beng toujours en train de caler derrière l'huile de maniangu elles me connaissent même vous me connaissez non ? ne quittez pas derrière les FP revenez dans le clash encore toutes leurs teams des leds il n'y a pas une pour sauver l'autre les visages on y est les gens qui font la braise elles sont là les visages braisés vous n'êtes même pas brûlés vous êtes braisés avec les soucis la jalousie veut vos morts on comprend même les filles du tabouret gang on vous met je vous ai déjà dit ça plusieurs fois les filles là sont fraîches voilà les filles des tabouret gang qui vous ont dépassé ici là on est naturel même la mèche aussi là-bas aussi on vous a dit aussi qu'on met le tchat sur la mèche même la mèche je n'ai jamais vu depuis que je suis dans les réseaux sociaux je n'ai jamais vu qu'en a selfie avec une brésilienne jamais la dernière fois elle a mis ce que les Caméonais appellent le kucha le saha saha le gratte-corps là c'est-à-dire que la mèche là le bijou s'accroche dessus la perruque tombe parce que tu ne peux pas c'est-à-dire que par un geste tu mets la main comme ça au-dessus dès que ta mèche le bijou touche le moine ou la chaîne ou quoi tu ne peux pas il faut seulement les ciseaux pour couper même pour porter même le fût que la bonne mèche la brésilienne il n'y a pas on est naturel mais les mèches les mèches la naturelle soyez aussi naturel jusqu'aux mèches vous ne mettez pas les brésiliennes jusqu'à les brésiliennes le style des brésiliennes sont finis on a l'eau pérouienne bientôt maintenant c'est les marocaines les gens vont mettre vous êtes là avec les mèches des 8 euros même 8 euros c'est beaucoup 5 euros le paquet la botte 5 euros plus il y a toujours les 6 cents c'est ça et puis on met ça pour venir me clasher quand je vois ça vous avez vu mes photos qui étaient au Gabon moi je marchais les enfants d'Omar quand vous allez voir mes photos allez-vous qui vous entendez avec Jeff comme vous voulez fouiller ma vie quand j'arrivais chez Pascal il nous a dit que moi je mettais les kouchas sur ma tête les enfants de Bongo ramassaient n'importe quel son grenu pour mettre à côté de les emmener en soirée vous ne m'avez pas vu dans les fauteuils des filles d'Omar avec les Jeff et le consor vous avez vu les mèches qui sont sur ma tête le thème où son fille vraiment on ne vous est toujours pâle on ne sait pas quand vous êtes enceinte c'est pourquoi même quand on dit que vous êtes enceinte nous même on est étonné vous êtes pâle du 1er janvier au 31 décembre bon j'ai déjà parlé parce que on va s'arrêter on va s'arrêter par là je vous souhaite une excellente soirée allez leur dire que tata y'a t'a dit d'enlever ces vidéos dans leur mur à la con m'bracata donc vous êtes 100 et quelques allez-y me signaler la page youtube là voilà parce que c'est pas à cause de moi ils sont partis sur youtube rébelles dans la rébellion les mèches rébelles oui non c'est la diève mon kwanza ok donc merci beaucoup à denver je m'excuse l'évêque vraiment j'ai encore déconné non moi je ne peux plus leur parler doucement parce qu'ils ne comprennent pas ces gens ça depuis que je suis maintenant comment on appelle ça virulente avec eux ils ont mes problèmes beaucoup m'évite maintenant parce qu'ils savent que je ne leur donne pas le lait donc Mike faut m'envoyer l'argent mes crèmes sont finies c'est la mendicité là que les gens veulent me tuer non parce que depuis qu'ils t'écrivent tu ne leur donnes pas non que comme une répa elle est là et puis j'ai oublié toi tu traites Moussitu Chanel quand on dit que les gens ne vont pas là Chanel toi tu t'assois tu traites ma petite soeur que tu n'as jamais vu une sous-merde comme Chanel toi tu as déjà sorti un homme qui t'a donné les 10 millions les 20 millions c'est pas parce que Moussitu tu la vois dans les réseaux sociaux la petite là c'est une petite fille parce que si moi même je suis ta petite soeur elle est beaucoup plus loin de toi il faut apprendre à te respecter parce que si créole débarque dans les réseaux sociaux saoulé avec toi je ne veux pas entendre demain que c'est monté c'est descendu parce que quand on est venu pour aller de l'enfant de Kemeka là on ne doit pas aller de l'enfant de Kemeka laisse Moussitu tranquille tu ne lui payes pas son loyer tu ne payes rien elle ne te doit rien vous ne vous connaissez pas comme vous n'aimez pas vous respecter quand elle va monter sur toi pour venir te répondre vous allez vous mettre avec la page de la résistance mais sachez bien que si les résistances se mêlent de ça je vais rentrer dans le clash parce que c'est ma petite d'accord comme vous n'aimez pas vous respecter vous donnez l'opportunité aux plus petits que vous de vous manquer de respect et pourtant quand tu as parlé j'étais un peu d'accord surtout la partie des dancers mais là où tu as gâté c'est quand tu as traité créole de sourakaï créole n'est pas une sourakaï c'est créole c'est une fille qui n'écoute pas si créole écoutait les gens créole c'est une fille qui devait avoir les immeubles aujourd'hui l'argent que créole a touché dans sa vie des fois je m'assois je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de créole que l'homme lui a donné comme ça parce qu'il a fini il est amoureux d'elle toi tu vas venir tu vas t'élever dans les réseaux sociaux à 38 piges deux jours de la quarantaine pour venir clasher l'enfant c'est comme ça vous faites on ne vous respecte pas il faut laisser les gens de sa génération venir se clasher avec elle rester un peu dans vos couloirs pourquoi les quadragénaires les adeptes des profils pourquoi vous les quadragénaires vous nous emmerdez dans les réseaux sociaux c'est quoi c'est la crise c'est la quarantaine moi-même je vais appeler Moussito je vais appeler Criole voilà peut-être qu'elle n'est pas au courant moi aussi on m'a envoyé le truc là c'est parce que tu as clasher Moussito et que les gens savent que c'est ma petite qui m'a envoyé le truc là et je vais envoyer je vais envoyer ça à Criole d'accord comme c'est ta sou Rakaye là tu vas lui expliquer à Moussito d'où tu la connais comment t'as dit c'est comme ça vous avez vu comment elle m'a vu que je me suis levée pour parler à Donzer c'est comme ça toujours en train d'imiter les gens toi moi j'ai ma bouche Donzer vient il répond je rends toi tu comptes sur quoi après c'est pour venir pleurer non tu comptes sur quoi même Donzer là que tu dis Hey Donzer si je te vois j'allais te frapper c'est quelle sensibilisation tu as besoin de lui dire que tu vas le frapper pour tirer ses oreilles toujours en train de copier donc il fallait que je fasse la vidéo à Donzer pour que toi aussi tu viennes de lui à Donzer moi je parle à Donzer parce que c'est un petit frère je veux qu'il revienne sur le droit chemin mais je n'ai pas besoin de le menacer en lui disant que je vais le frapper tu vas le frapper c'est ton enfant il te tape tu vas dire quoi un petit garçon qui a déjà 21 ans toi tu vas le frapper comment dis moi comment tu vas faire pour frapper Donzer avec ton bras qui a la dimension d'un véhiculaire ton visage il y a une pyramide renversée tu ne vas pas d'abord chercher un peu à prendre au moins de plus que 5 kilos tu es que là la sorcellerie est en train de manger le sang et l'âme tu es tellement maigre qu'on aperçoit même ton âme à travers tes os c'est toi qui cherche le clash avec les petits goudronniers regarde bien derrière là où tu marches comme toi tu ne peux pas lui parler tranquillement il faut que tu le ménages tu as confiance en quoi ? hein ? que tu vas le frapper tu avais besoin de dire à l'enfant là que tu vas le frapper il a déconné je suis d'accord avec toi il a faux cop parce que moi je suis différent de vous quand vous avez raison je vous donne raison j'étais d'accord avec toi quand j'ai suivi ton live la partie de Donzer parce que moi même là il me doit il doit venir m'expliquer pourquoi il est venu répondre à une vidéo dans les coubolo j'étais d'accord quand tu t'adressais à Donzer mais là où tu as faux cop c'est là où tu as commencé à dire que tu vas le frapper et puis tu as mélangé encore créoles dans leurs choses Chanel aussi bastonne il demande bien les gens qui l'ont connu elle frappe mais j'ai vu que tu n'as pas mis sa bouche dedans tu t'es arrêté à Moussitu il fallait même parler de Chanel Chanel au moins elle laisse mais Moussitu aussi elle t'attrape tu vas bien comprendre bon le Congo ça a été bon je m'en vais je dois appeler Mike il faut que je lui donne l'identité le nom de la personne qui raconte partout que c'est l'enfant de Bongo que ce n'est pas l'enfant de Victor en présence de Franck il faut que Mike dise ça même à leur mère la mère de Franck ne joue pas Tante Atiti elle va entendre ça ça va chauffer le résistant là je vais même donner le numéro du résistant à Tante Atiti à la mère de Mike Joktan et Franck elle va l'appeler pour lui demander que comme tu connais déjà avec qui j'ai fait mon enfant tu vas sortir l'acte de naissance des enfants impolis ils n'ont aucun respect ils n'y respectent personne même la mère de leurs camarades on va dire à ta maman qu'on va parler de ta maman comme ça tu es assis que ta maman n'a pas donné des deux enfants elle a trompé le père de ton ami tu es assis je vais te dire ça bien Mike appelle moi je vais te donner le nom du résistant et le numéro mais je ne te donne pas ça pour toi je veux que tu donnes ça à Tante Atiti et que Tante Atiti m'appelle je vais bien confirmer parce que moi je dis toujours la vérité il y a les témoins oculaires même qui sont prêts à témoigner parce que c'est eux qui sont venus me dire oui je vais dire oh c'est notre maman non comment est-ce que pour chasser Ping pour chasser Ali et pour que Ping prenne le pouvoir il fallait qu'on parle des histoires de sa famille de ses enfants qu'on lui mulit que c'était une femme infidèle cette femme la vieillie avec son mari c'est pas nous les comment on appelle ça les boros là elle ça c'est une femme respectable la vieillie avec son mari elle a grandi avec son mari la vieillie avec son mari ils ont les petits-fils ben tous ils ont aurait les ailleurs je vois venir dire une dame comme ça là que non elle était la femme de Bongo jusqu'à elle a dit même après ils ont même encore dit que c'est l'enfant d'Njavin Joy non les résistants là les ténébreux c'est comme ça maintenant il faut les appeler c'est plus les résistants vous les appeler seulement les ténébreux lui c'est leur Mougou c'est pourquoi il n'aime pas Mike parce que Mike c'est un boudeur c'est un réconcitrant il est comme moi non est-ce qu'il se laisse faire on va dire ça de ta mais tu vas rester en quoi avec les gens là ami bon allez ciao bonne soirée à tous merci d'avoir écouté